Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 8 avril, nous célébrons la fête de l'Annonciation. Bonjour. Aujourd'hui, le 8 avril, nous célébrons la fête de l'Annonciation, une fête catholique importante commémorant l'annonce de l'archange Gabriel à la Vierge Marie, lui annonçant qu'elle concevrait et donnerait naissance au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Selon l'Évangile de Luc, l'archange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth, auprès de Marie, une jeune vierge fiancée à Joseph. Gabriel lui annonça, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. » Il lui dit ensuite qu'elle concevrait et donnerait naissance à un Fils, qu'elle nommerait Jésus, et que cet enfant serait le Fils du Très-Haut et régnerait éternellement. Marie, malgré sa surprise et son incompréhension initiale, répondit humblement et avec foi, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est ainsi que l'incarnation du Christ a été annoncée à Marie, et elle a accepté sa mission avec une foi inébranlable. La fête de l'Annonciation est célébrée chaque année le 25 mars, neuf mois avant Noël. Mais dans certaines traditions, comme celle de l'Église catholique romaine, elle est déplacée au 8 avril lorsque le 25 mars coïncide avec la semaine sainte ou le temps pascal. Voici une prière pour la fête de l'Annonciation. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l'incarnation, pour l'annonce de l'archange Gabriel à la Vierge Marie, et pour la réponse humble et obéissante de Marie à ta volonté. Que la fête de l'Annonciation nous rappelle la grandeur de ta miséricorde et de ton amour pour l'humanité, et nous inspire à dire oui à ta volonté dans nos propres vies. Que la Vierge Marie, modèle de foi et d'humilité, interpelle pour nous auprès de ton trône de grâces, et nous obtienne les grâces dont nous avons besoin, pour suivre Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Denis de Corinthe. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501